Shalom, shalom, soyez bénis dans le nom de Jésus. La Bible dit dans l'autre chapitre 18, verset 16 à 17, c'est Jésus qui parle et dit « Laissez venir à moi les petits-enfants, ne les empêcher point, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. » Et il dit encore au verset suivant que « quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit-enfant n'y entourera point. » Donc c'est une mise en garde de Jésus qui nous dit que si nous voulons obtenir, voir le royaume de Dieu, nous devons être à l'image des petits-enfants. D'accord ? Et le royaume de Dieu c'est quoi ? Le royaume de Dieu c'est la manifestation de la volonté de Dieu sur la terre comme elle est faite au ciel. C'est l'accomplissement des principes divins, l'accomplissement des désirs de Dieu pour l'humanité. Donc tout chrétien ou toute personne aimerait accomplir la volonté de Dieu parce que Dieu ne se trompe pas, Dieu est juste et Dieu veut notre bien. Donc le problème c'est que parfois nous n'arrivons pas à voir ce royaume de Dieu se manifester dans nos vies, dans notre travail, dans nos études, dans nos vies de tous les jours parce que nous, il nous manque cette clé-là d'être comme des petits-enfants. Alors le petit-enfant c'est quoi ? Le petit-enfant c'est l'image de la dépendance. Regardez, le petit de l'homme est, parmi les mammifères terrestres, le petit le plus dépendant de ses parents, ils ont ses 3, 4, 5 même premières années. Si vous prenez un animal comme l'éléphant, la gazelle, etc. Les enfants, leurs petits sont rapidement indépendants. Après quelques mois déjà, c'est bon, ils savent se nourrir, ils savent se déprendre, ils savent un peu fuir, le danger, etc. Mais le petit de l'homme, il est ignorant de toutes ces choses-là et sa survie ne dépend que de ses parents. Mon frère, ma soeur, Dieu veut agir dans ta vie. La volonté de Dieu veut se manifester dans ta vie. Mais il n'arrive pas à pouvoir le faire parce que tu es trop dépendant de ton argent, tu es trop dépendant de tes relations, tu es trop dépendant de ce que tu penses être juste, de ce que tu penses être correct, tu es trop dépendant des standards, des critères que la société a définis devant toi. Écate-toi de ces choses et dépends maintenant de Dieu. Dieu est ton père, Dieu veut te changer, Dieu veut transformer ta vie. Laisse-le faire les choix pour toi. Le petit enfant, il ne décide pas de ce qu'il va porter, par exemple. On le prend, on achète des habits, on lui porte ça, on lui fait des bisous, on lui croit de une certaine manière. En fait, toute sa vie de petit enfant ne dépend que de ses parents, de comment est-ce que ses parents veulent qu'il soit, là où est-ce qu'il doit être, comment est-ce qu'il doit vivre, comment est-ce qu'il doit manger, etc. Toutes ces choses, ce sont ses parents qui décident pour lui. Donc, laisse le Seigneur, ton Dieu, décider de certaines choses à ta place. Tu as fait beaucoup d'erreurs dans ta vie parce que tu as pris des décisions sans consulter le Seigneur, sans demander à Dieu, qu'est-ce que tu veux que je fasse, comment est-ce que tu veux que je gère telle ou telle situation, est-ce que c'est telle ou telle personne que je dois épouser. Tu t'es basé sur tes propres critères, sur ta propre volonté et aujourd'hui tu te mords les doigts parce que ça ne marche pas. Reviens à la source, sois comme un petit enfant, mets-toi devant le Seigneur, dis Seigneur, pour telle ou telle situation, qu'est-ce que tu veux que je fasse, comment est-ce que tu vois la chose, qu'est-ce que je peux faire pour que ma vie puisse avancer et aller de l'avant. Et ton Dieu te reprendra, les choses vont avancer. Ça c'était la première des choses. La deuxième des choses qui caractérise un petit enfant, c'est que le petit enfant est insouciant. Le petit enfant, tu ne verras pas le petit enfant, si un petit enfant est arrivé, et puis tu arrives à l'aventuré un petit enfant, il attrape sa tête comme ça, et puis tu lui demandes, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Et puis il va dire, vraiment je ne sais même pas comment j'ai payé le loyer aujourd'hui, je ne sais même pas comment j'ai payé les jouets dont j'ai besoin pour m'amuser. Non, le petit enfant, voilà, il n'a pas tout ce genre de problème là. Si papa est là, si maman est là, c'est le moment qui est son argent, c'est le moment qui est sa banque, c'est le moment qui est son médecin, c'est le moment qui est tout, c'est ses parents qui sont tous. Et c'est la même chose pour nous. Nous devons être insouciants de certaines réalités, en croyant que Dieu est fidèle pour nous secouer, pour nous aider, pour nous sortir des situations dans lesquelles nous sommes. Et ça vient aussi dans le sens de la foi. Le petit enfant, quand tu leur dis telle chose, c'est comme ça, pourquoi est-ce que les petits enfants croient encore au Père Noël ? Parce qu'on leur dit, ah, les cadeaux là, c'est un monsieur appuyant rouge et blanc qui vient et qui les donne. Parce qu'il ne l'a jamais vu, mais comme c'est ça de maman ou papa qui a dit, il croit. Maman ou papa dit, ah, si tu manges beaucoup de légumes, tu as grandi, tu as des infos. Il ne sait même pas si c'est vrai, mais parce que c'est maman ou papa qui en dit, il croit. C'est comme ça, bien aimé, nous devons croire aux paroles du Seigneur. Nous devons croire ce que la Bible dit. Nous devons croire que Jésus a manifesté un amour pour nous. Jésus est venu mourir pour nous pour qu'on soit sauvés. Jésus est venu mourir pour nous pour qu'on soit guéri, qu'on soit délivrés. Donc, il n'est plus question de continuer à souffrir, de continuer à être malmené. Acceptons le sacrifice que Jésus a fait. Croyons simplement que de riches qu'il était, par exemple, il s'est fait pour vous, que moi je sois enrichi. Donc, si la pauvreté est encore dans ma vie, ce n'est qu'une question de temps avant qu'elle parte. Et je crois que mon Seigneur m'enrichit. Je crois que mon Seigneur ouvre des portes pour moi. Donc, le petit enfant croit aussi aux paroles qu'on lui dit. D'accord? Et autre chose, le petit enfant ne retient pas l'offense. Vous pouvez frapper un petit enfant parce qu'il a fait une erreur, mais après vous dit, bon, viens, je vais te faire un câlin. La même personne qui l'a frappé est la même personne qui l'a conçue. Mais si c'est nous, les adieux, on dit, quoi? Toi, tu viens de me botter, tu es allée foutaise, tu penses que je ne sais pas ce que tu veux. Tu es hypocrite, tu es méchant, on va commencer à entrer dans tous nos états. Mais le petit enfant, il va oublier même ce qui s'est passé. Il va venir, il va faire un câlin à maman alors que maman vient de le frapper, mais papa vient de le frapper. Et nous, c'est ce cœur-là que le Seigneur veut pour pouvoir se déployer dans nos vies. Un cœur qui ne retient pas l'offense. Ta vie est bloquée, ta vie n'avance pas parce que tu as retenu plein d'offenses dans ton cœur. Dieu même veut te bénir, mais quand il regarde dans ton cœur, tu es fâché contre papa, tu es fâché contre maman, tu es fâché contre ton boss, tu es fâché contre ta fille, tu es fâché contre ton frère, tu es fâché contre ton mari, tu es fâché contre tout le monde dans la société. Tu as quelque chose à l'heure au procès dans ton cœur. Ton cœur est rempli, lourd de fardeaux. Le Seigneur ne peut pas travailler dans ta vie. Le royaume de Dieu ne peut pas s'appliquer dans ta vie. Il faut que tu te décharges, que tu enlèves ces choses de ton cœur pour que le royaume de Dieu soit pleinement manifesté en toi. La dernière des choses qui concerne le fait d'être comme un petit enfant, c'est que le petit enfant est joyeux. Si vous voyez un petit enfant qui n'est pas joyeux, c'est que certainement il est malade ou certainement il y a quelque chose qui ne va pas. Mais sinon, dans la plupart des cas, les petits enfants sont joyeux. Ils sont tout le temps en train de s'amuser. Ils sont tout le temps en train de s'égaler, de rire aux éclats, de faire du bruit. C'est ça qui caractérise un petit enfant. Quand vous entrez dans une maison et qu'il y a un petit enfant, tout le monde sait, parce que c'est animé, c'est ambiancé, il y a la joie, etc. Pourquoi ? Parce que le petit enfant, il a un cœur ouvert, il a un cœur pu, il a un cœur simple. Et il suit tout ce qui est autour de lui un sujet de découverte, un sujet d'amusement, de distraction, de divertissement. Nous, les adultes, on réfléchit à tout ce qui ne va pas. On se dit qu'il faut qu'il y ait telle ou telle chose dans nos vies pour qu'on soit heureux. Il faut qu'il y ait des raisons valables à notre joie. Le petit enfant n'a pas besoin de raisons valables. Il peut être là comme ça et puis il peut avoir un fou rire. Il peut être là comme ça et puis il a envie un petit truc. Pourquoi ça, ça bouge d'une certaine manière, ça lui plaît ? Regarde les petits enfants, quand tu les prends dans tes bras même, tu peux leur faire juste des petits, tu fais des grimaces comme ça, ils vont se mettre à rire aux éclats. Alors que nous, les adultes, on dit, qu'est-ce que tu fais comme ça ? Tu es ridicule ? Arrête de te ridiculiser là, quitte là. Mais le petit enfant, lui, il va rigoler, il va s'amuser. C'est-à-dire qu'il prend les petites choses, villes, banales, comme des sources de joie. Et ça égale sa vie, ça égale la maison. Vous voyez donc, pour que le royaume de Dieu s'installe, il faut qu'on soit joyeux. La Bible dit que la joie est un bon remède. Ce n'est pas seulement un remède pour la maladie, c'est un remède aussi pour l'anxiété, c'est un remède aussi pour la dépression. Et c'est même prouvé scientifiquement que rire fait du bien au corps. C'est même thérapeutique, vous comprenez ? Donc, vraiment, pour cette semaine, je veux que tu sois en choix. Je veux que tu puisses regarder les difficultés de ta vie et puis rire. La Bible dit dans le psaume 2 que Dieu se rit de ses ennemis. Tu vois, la situation qui te semble tellement compliquée là. Assez te pire, parce que tu sais que ton Dieu va toujours finir par te faire sortir de cette situation. Donc, je vais te donner cet exercice et puis je vais le faire pour toi. Je vais me mettre à rire aux éclats. Je vais peut-être me trouver ridicule, mais mon ridicule me va t'aider à sourire. Ça va t'arracher au moins un sourire. Et si tu t'arrachais un sourire, j'aurais gagné mon but sur atteinte parce que je t'aurais communiqué un peu de joie dans la situation dans laquelle tu te trouves pour commencer la semaine. Donc, je me mets à rire aux éclats. Vraiment, la vie est belle. Donc, reçois cette joie ce matin et qu'elle te sera communiquée toute la semaine. Pense à toutes les adversités ou les difficultés que tu as et puis rire parce que ton Seigneur est avec toi, ton Dieu est avec toi et te soutient. Allez, je te bénis. Cette ligne n'est pas exhaustive. Tu peux analyser d'autres comportements, d'autres choses des petits-enfants et tu pourrais en tirer des enseignements pour savoir comment est-ce que tu dois te comporter pour voir la manifestation du roi humain de Dieu dans ta vie. Allez, sois bénis. Nous sommes à l'étape de Ségéla pour le tour 931 avec le pasteur Mame Sanogo. C'est la deuxième ville et déjà, des choses extraordinaires sont en train de se préparer. Reste connecté et vas-tu trois fois d'ouvrir le message de vie pour savoir comment soutenir cette belle œuvre par tes dons, par tes prières. Et je crois que c'est Jésus qui gagne dans le nord de la Côte d'Ivoire. Sois bénis.